En fait, c'est une histoire qui commence avec la communie française. 19 pieds sur 26. Tiens, Figaro. Un jour, j'ai eu un coup de téléphone du français me disant, voilà, Muriel Mayette ouvre la saison avec le mariage de Figaro et elle termine avec Figaro Divorce. Donc, j'étais pratiquement sûr qu'elle allait me proposer le Figaro Divorce puisque je n'avais pas monté de texte de répertoire français, non, je n'en avais jamais monté. Et quand je suis arrivée, elle m'a proposé le mariage. Voilà votre baiser, monsieur. Je n'ai plus rien à vous. Hé, mais ce n'est pas ainsi que vous l'avez reçu. Je sentais que je n'en avais pas fini avec ce personnage de Figaro. Au départ, je trouvais que, parce qu'Orvat est un auteur qui reste très allemand, je trouvais que Figaro Divorce était peut-être la pièce la moins allemande. Ce qui est totalement faux, d'ailleurs, parce qu'en travaillant, je me suis rendu compte à quel point c'était très très allemand. Je ne pense pas qu'on choisit les pièces, je pense que vraiment, les pièces nous tombent dessus. La charmante fille, toujours riante, verdissante, pleine de gaieté, d'esprit, d'amour et de délice, mais sage. Ce qui me plaisait énormément, c'était effectivement, c'était surtout ce personnage si gai, retort, expansif, en tout cas moderne, dans sa pensée. Attendez-vous par ces paroles ? Il faudrait m'écouter tranquillement. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Bon Dieu ! C'était de le voir se confronter à la réalité, et à la réalité d'aujourd'hui. Et de voir comme ça, comment un personnage qui peut avoir des grandes idées, des grands idéaux, tout d'un coup, ça sombrit, ça menuise avec le contexte, et qu'au fond, nous ne sommes que des êtres, en plus d'être des êtres de fiction, nous sommes des êtres d'espace. Être hypocrite n'est pas la moindre manifestation de ma liberté. Il faut l'être. Sinon, nous nous retrouverons dans le caniveau. Tu ne te rends pas compte. À quel point c'est important ? Oginase, autre jour, pendant le bal, tu as failli ignorer la femme du maire. Elle parlait tout le temps de ça, Ernie. La vidéo, c'est assez simple, c'est-à-dire que je voulais qu'on travaille sur une forme qui puisse, non pas être une forme contemporaine, mais qu'on puisse travailler avec des outils contemporains, pour que la forme, comme ça, elle puisse nous apparaître au plus proche de notre monde d'aujourd'hui. Je n'ai pas voulu du tout recontextualiser la pièce aujourd'hui, parce que je pense que ça aurait été une erreur. Je pense que la pièce est plus profonde. Et puis, actualiser les pièces aujourd'hui, je trouve que c'est très difficile, parce qu'on est abreuvé d'actualité, et que souvent, le théâtre devient un doublon de l'actualité, et il perd en force, il perd en poésie, du coup, il perd sa dimension, il perd de sa dimension. La révolution, je ne l'ai pas. Pourquoi le ferais-je ? J'ai suffisamment souffert et reçu le coup sur les chines de la manière la plus intime pour me rendre compte que les maîtres, aujourd'hui chassés, avaient beaucoup à se reprocher. Il fallait une explosion. J'ai vu les éclairs qui annonçaient la tempête, et j'ai prédit qu'elle allait se produire. Je voulais comme ça qu'on fasse un voyage entre hier et aujourd'hui, et que la vidéo ne soit pas le sujet du spectacle, que la forme ne tienne pas simplement sur la vidéo, mais que la vidéo soit comme... soit un objet de théâtralisation au même titre qu'une fosse, une toile peinte, un lâcher... Je maîtrise la matière, je relève le défi. Je crains qu'on ne publie pas ces articles. Alors je parlerai dans les réunions. On les interdira. Tu crois ? Ou alors monsieur le comte parlera de rendez-vous la ville. Les policiers. Tout de suite. Monsieur de Chérubin ? Ce monsieur vous a vous parlé ? La police ? Monsieur l'inspecteur ? Vous employez une serveuse à Patrice dont le permis de travail est périmé depuis 4 semaines. Ah, il ne s'agit que de moi ? Oui, que de vous. Le comte a dit hier soir à la comtesse, d'ici 4 semaines au plus tard, nous serons à la maison. Je n'en peux plus d'entendre ces bêtises. Chez Horvath, je trouve que très vite on peut tomber dans les scènes de genre, puisque l'on est dans le monde populaire, on est dans le peuple. Et ils s'amusent quand même. Alors sans faire de gros traits, en même temps, ils les inscrivent réellement dans une pensée qui est une pensée très brutale, en tout cas très crue. Et je voulais qu'on les voit en gros plans pour éviter que les acteurs se mettent à trop pousser, à en faire trop, et qu'on tombe dans les scènes de genre. Donc j'ai toujours eu, quand j'ai lu la pièce, j'avais toujours des gros plans dans ma tête. Surtout que la dramaturgie, elle n'est pas verticale, elle reste très horizontale. Donc la vidéo, pour moi, c'était quelque chose qui me permettait de créer du mouvement, et puis de créer des gros plans, des creux, des bosses, etc. Déjà rentré du casino. Alors, qu'avons-nous perdu aujourd'hui ? Figaro et Susan. Quant aux musiques, c'est parce que, pareil, je me disais que quelquefois, on avait besoin de musique pour avoir la possibilité d'avoir un peu d'espace. Non pas pour réfléchir, mais pour encaisser ce qui avait été dit et se préparer à ce qui allait se jouer. Donc en fait, il y a des musiques qui sont en lien avec ce qui vient de se passer, et d'autres avec ce qui va se passer. Et surtout, je voulais de l'allemand. Je voulais qu'on entende cette langue. Tout est lié à cette écriture, et tout est lié à cette langue. Donc, l'allemand, à un moment donné, quand on a essayé les noces de Figaro, c'était très très bien au début, et très vite, on a vu que ça ne fonctionnait plus. Tu connais Kitty ? Qui c'est Kitty ? Si tu ne la connais pas, c'est sans intérêt. Elle est serveuse à l'homme sauvage. Je ne te comprends pas du tout, mon gars. À un kilomètre de chez nous, se déroule un des événements les plus importants de l'histoire de l'homme. L'ouragan de la Révolution, balai des siècles, et toi, tu me demandes si je connais Kitty ? Il y a ce premier tableau des douaniers, qui est un tableau XXL, parce qu'il n'en finit plus de ne plus en finir, j'ai envie de dire. Et en fait, ce qui est assez beau dans ce tableau, c'est qu'on voit qu'il resitue le mariage, notamment à travers le petit monologue de Figaro, pour après s'en débarrasser totalement et partir à yeux. Depuis ce fameux mariage de Figaro, me voici un tout autre homme. C'est pour ça aussi que la scène des douaniers est aussi longue. C'est pour ça que c'est un très très beau et très grand tableau qui ouvre comme ça, qui va ouvrir sur la nouvelle vie et le nouveau départ de ces personnages. Sous-titrage Société Radio-Canada